Salut le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un tag, il s'agit du tag 20e siècle que j'ai trouvé sur la chaîne d'Ajar que je vous mettrai en part de lien juste en dessous. Alors le principe c'est simple, c'est de choisir un livre par décennie et je vous explique un petit peu ce qu'il en retourne. Alors pour la décennie 1900, j'ai choisi un livre de 1903, il s'agit de l'Appel de la forêt de Jack London qui raconte l'histoire de Buck, un jeune chien qui va se retourner à la vie sauvage. Alors c'est vraiment un récit qui n'a pas vieilli, il est toujours aussi facile à lire, c'est pour la jeunesse et franchement ça se lit toujours aussi facilement. Et en plus dans cette édition de chez Folieu il y a des petits bonus on va dire avec des petites thèses, des petits quiz à la fin, c'est vraiment très très chouette. Voilà donc pour les années 1900. Pour les années 1910 j'ai choisi un livre de 1912, il s'agit de la Métamorphose de Franz Kafka, je pense que vous le connaissez tous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, donc on suit l'histoire d'un homme qui va se réveiller un bon jour dans la peau d'un cafard géant. Et on va voir un petit peu les rapports qu'il a avec ses proches qui évoluent au fil du temps. C'est un livre vraiment très spécial, moi j'ai été mal à l'aise tout du long mais je pense que c'est vraiment une lecture nécessaire. Parce que voilà il a vraiment une ambiance particulière et enfin voilà il a quelque chose de spécial qui fait que c'est devenu un grand classique aujourd'hui et ça se comprend. Pour les années 1920 c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps au collège. Il s'agit des Faux-Moyeurs d'André Gide, je n'ai plus du tout de souvenirs de ce livre. Je sais juste que j'avais bien aimé, j'avais bien aimé le personnage principal mais je ne saurais plus du tout vous dire de quoi ça part malheureusement. Pour les années 1930 j'ai pris Conan Edward E. Howard, Robert pardon, pourquoi Edward ? Robert E. Howard, voilà Conan c'est un petit peu le précurseur de l'heroic fantasy, des grands romans d'aventure, voilà c'est un ancienne de Ned Jones un petit peu. Voilà Conan le barbare, il vit plein d'aventures, c'est très rythmé, ça n'a pas trop mal vieilli non plus. Ce livre-ci, ici c'est un recueil de nouvelles, j'avais fait Brajlon pour la sortie du film Conan avec je ne sais plus son nom mais l'acteur qui joue Khal Drogo dans la série Game of Thrones. Mais il y a des tas d'ouvrages de Conan, il y a des tas d'aventures donc voilà si vous aimez bien l'univers vous pouvez vraiment vous éclater. Pour les années 1940 j'ai choisi un livre de 47, il s'agit de La perle de John Steinbeck. Tout Steinbeck est bon de toute façon même si j'en ai pas encore lu beaucoup mais voilà pour l'instant tout ce que j'ai lu était vraiment formidable. Et ici on suit donc un homme qui va trouver une perle, une perle assez gigantesque et voilà tout est de savoir ce qu'il va en faire parce que voilà il vit dans une famille assez pauvre. Donc voilà cette perle géante va un peu tout bouleverser. Pour les années 1950 j'ai choisi Fahrenheit 451 de Grey Bradbury. Je sais que c'est un livre avec pas mal d'avis mitigé, moi j'avais vraiment bien aimé. Je trouve que cette histoire de pompier qui doit brûler les livres et qui décide finalement de les sauver est vraiment visionnaire. Parce qu'il y a plein de choses avec l'abrutissement, il y a la télévision etc. qui me font vraiment penser à la vie actuelle. Voilà je trouve que c'est un livre qui a encore pas mal de choses à nous apprendre. On reste dans la science fiction avec les années 60 avec un livre de 63, il s'agit de La perle des singes de Pierre Boulle. C'est une histoire qui m'a toujours beaucoup interpellée. Le fait de se dire que les singes reprennent le pouvoir face aux hommes et qu'ils les rendent esclaves, ça m'a... Depuis que j'ai vu les anciens films, ça m'avait vraiment interpellée. Et rien ne vaut évidemment de lire l'oeuvre originale, donc je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lue. Pour les années 1950, on part dans le fantastique avec entretien avec un empire d'Anne Reiss. Qui est sorti en 1976 et qui a un peu été le lancement de la mode de tous les vampires qu'on connaît par la suite. Moi j'aime beaucoup ce premier tome, j'aime moins les autres. Mais voilà ce premier tome est vraiment très bien avec Louis qui découvre sa condition de vampire. Voilà il y a vraiment quelque chose... Et puis il y a l'écriture d'Anne Reiss qui est vraiment très succulente. Voilà très descriptive. Parfois un peu trop, mais il y a vraiment quelque chose de bon finalement là-dedans que j'aime beaucoup. Et pour les années 80, maintenant j'ai choisi un livre de 85 qui choisit la stratégie Ender d'Orson Scott Card. Encore de la science-fiction, je sais. Mais j'en ai beaucoup de science-fiction à travers les décennies. En fait j'aurais pu faire un top je pense de science-fiction juste avec des livres de science-fiction sur ce thème des XXe siècle tellement j'ai des livres de science-fiction dans toutes les années. Et donc ici on suit Andrew Wiggin qui est appelé Ender et qui est un jeune homme très doué qui va devoir commander d'autres enfants de son âge et même plus grand contre les Dorifors qui est un peu les méchants dans cette histoire finalement. C'est un livre sur la stratégie militaire, sur plein de choses comme ça. Ça paraît peut-être pas très engageant mais je vous jure qu'on s'y prend. Voilà on s'y prend vite. Ça n'a pas mal vieilli. Ça n'a pas mal vieilli non plus. J'ai du mal aujourd'hui. Et enfin pour les années 90 j'ai choisi un manga pour un petit peu changer. Il s'agit de Gon de Masashi Tanaka qui est un petit dinosaure qui parcourt le monde. Voilà donc il y a 7 tomes au final. Et c'est des dessins vraiment très réalistes comme vous pouvez voir. Et il découvre des tas de créatures différentes en fait. Donc ça permet aux enfants aussi de découvrir la biodiversité. Voilà ce que j'ai choisi pour ce tag. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao !